Nous avons plusieurs cas de figure suivant qu'on s'adresse à des enfants ou à des adultes. L'opération que nous menons aujourd'hui est de sensibiliser les parents à un certain nombre de signaux, à un certain nombre de modes de comportement qui peuvent leur permettre d'essayer de comprendre si leur enfant relève ou pas de troubles du spectre de l'autisme. Vous avez décidé avec l'EPEP et le CERA Cours de faire preuve d'originalité avec des dessins de Plantu. C'était très important pour vous ? Nous souhaitons attirer l'attention des parents. Le dessinateur Plantu, très investi sur ses causes, a offert au Centre de ressources Autisme de Corse le dessin, l'affiche, à la fois destinée aux familles et en même temps les différents flyers et dispositifs qui sont mis à la disposition des professionnels de santé. Cette signature de Plantu va donner naturellement une notoriété à ces affiches et à ces dispositifs. Et on sait qu'on va toucher beaucoup plus de monde, beaucoup plus de familles. Aujourd'hui, ça représente combien de cas par an dépisté ? Alors c'est très compliqué d'avoir un chiffre précis. Les études générales montrent qu'une naissance sur 150 peut impliquer un trouble du spectre de l'autisme. On nous dit une naissance sur 120. On peut penser qu'en tout cas, sur le territoire de Corse, nous avons entre 400, 500, 600 enfants concernés. Comment on accompagne un cas de TSA une fois que c'est détecté ? Nous avons une graduation dans la prise en compte de cette détection. D'abord, vous avez la réponse à ces diagnostics, les questionnaires qui sont proposés par le CRA aux médecins professionnels. Ensuite, il y a un diagnostic approfondi qui est mené par le centre de ressources. Et là aussi, on affine un peu quels sont les troubles qui sont constatés et sur lesquels il faut pouvoir travailler. Et puis ensuite, il y a toute une série d'accompagnements. Accompagnements offerts par les équipes dédiées et derrière, une prise en compte pour des enfants quand ils sont en situation de scolarité. Je vous l'ai expliqué, nous cherchons à intégrer les enfants le plus souvent possible dans des classes ordinaires, avec des accompagnements spécifiques pour lesquels nous avons récemment signé une convention avec le rectorat, de façon à ce que l'éveil et le développement de ces enfants se fassent le plus souvent possible en milieu classique et ordinaire. Nous terminons effectivement le troisième plan autisme 2013-2017. Nous avons réuni récemment un comité de pilotage régional. Et les familles et les associations ont bien voulu nous accorder des progrès significatifs accomplis encore ces dernières années. Le premier progrès, c'est d'avoir un diagnostic organisé en Corse et non plus sur le continent, ce qui nécessitait que toutes les familles soient amenées à se déplacer. Un diagnostic beaucoup plus précoce. Nous travaillons maintenant dès la phase d'âge 0-2 ans, par exemple. Nous avons investi plus de 4 millions d'euros sur le développement de cette politique publique. Nous avons créé 115 places spécialisées en Corse. Donc nous avons rattrapé une partie du retard. Le chemin à parcourir est considérable. Nous sommes en train d'ouvrir des places d'établissements spécialisés supplémentaires. Nous sommes en train de créer deux équipes de diagnostics de proximité. Là, dans les prochains mois, un en Corse du Sud, un en Haute-Corse. De façon à ce que cette proximité soit renforcée et que les délais d'attente des parents soient les plus réduits possibles. Nous avons à travailler sur l'avenir et c'est le quatrième plan autisme que le président de la République a lancé à l'Elysée le 6 juillet de cette année. Nous sommes en train d'écrire la contribution Corse au plan national et nous sommes en train d'écrire avec tous les partenaires, associatifs, familles, structures, la copie du quatrième plan autisme en Corse. Nous devrions être prêts au premier trimestre 2018 puisque ce quatrième plan autisme rejoint aussi les travaux du plan régional de santé de deuxième génération que nous sommes en train de bâtir. Merci. Merci.